Robin Williams serait encore en vie. Si Esti se croit confier l'actrice Glenn Close, dans le documentaire Superman, The Christopher Reeve Story, présenté récemment en première mondiale au Sundance Film Festival. Souvenez-vous, en 2014, Robin Williams, grand acteur américain, se suicide. Et dix ans auparavant, c'était son ami Christopher Reeve qui décédait d'un arrêt cardiaque en 2004, neuf ans après qu'un accident d'équitation l'a laissé paralysé. Les deux hommes étaient très amis. Mais est-ce que le suicide de Williams s'explique par la mort de Reeve ? Pour Glenn Close, Williams ne serait peut-être pas mort à ce moment-là si son ami était encore en vie. Dans le documentaire Superman, The Christopher Reeve Story, acquis par Warner Bros. Discovery, l'actrice Glenn Close s'exprime, « J'ai toujours pensé que si Chris était toujours là, Robin serait toujours en vie. » Ce n'est pas la première fois que la scénariste expose cette conviction. En 2017, en plein gala de charité annuelle de la fondation Christopher et Dana Reeve, Close avait décrit la connexion des deux acteurs comme une affaire de légende. L'actrice se souvient de deux hommes qui étaient au sommet du monde lorsqu'ils passaient du temps ensemble, ajoutant, « Ils vivaient le genre de vie rapide et folle que notre entreprise peut vous offrir si vous devenez un phénomène extrêmement célèbre, pratiquement du jour au lendemain. La carrière de Robin Williams en vint photos une amitié fusionnelle de plusieurs années amis ou frères ? On ne savait pas comment qualifier la relation de Robin et Christopher. Leur belle connexion a commencé quand ils ont étudié ensemble à Julliard dans les années 1970. Pendant leurs années d'études, les deux hommes ont rigolé, parlé, se sont moqués et se sont soutenus, en particulier lorsque Reeve est devenu tétraplégique à la suite d'un accident en 1995. Au premier abord, les deux stars paraissaient différentes, avec peu de points communs. Robin Williams déclarait dans une interview de 2006, « Nous étions totalement opposés. Je venais de la côte ouest et d'un collège communautaire alors que lui venait d'une Ivy League. Mais entre nous, ça a tout de suite matché parce que nous étions exactement opposés. Leur force, c'était sûrement leur différence. Les deux stars d'Hollywood étaient comme des frères et ne se sont jamais lâchés, malgré les difficultés de la vie. Le décès de Christopher Reeve a dû complètement bouleverser Robin Williams. Mais serait-il encore vivant sans cet événement tragique ? Personne ne le saura. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Picture Media. Le décès de Christopher Reeve a dû à la suite d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Le décès de Christopher Reeve a dû à la suite d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup.